Fouteuil de la saison, le Divisional Round des Playoffs NFL est arrivé. Bonjour à tous, bonjour à Char qui attaque, à Gigi Twic, à Pongiste93 qui s'est abonné, merci à lui, merci à Gigi Twic pour son abonnement aussi. Je vois qu'il y a plein d'abonnements qui se renouvellent, merci à Shinde Ryu qui s'abonnent aussi. Oh là là, du coup, il y a plein de notifications, il y a plein de sous-notices, vos 34 400 s'est abonnés également. Bonjour à Camille Sarabène qui assure la technique. Camille, je ne sais pas si tu peux ouvrir le micro pour dire bonjour ou pas. Salut, salut. Bonjour à toi Camille. Si jamais ça s'emballe au niveau des notifs, je ne sais pas si tu pourras couper peut-être le son, ce sera pas mal, on aura les trucs visuels et je donnerai des trucs à moi-même parce que sinon ça va peut-être faire beaucoup de bruit si ça s'enchaîne parce qu'il va y avoir pas mal de renouvellements peut-être d'abonnements. Donc bonjour à tous, je le disais, bienvenue dans le foot-toye du Divisional Round. On a pas mal de choses encore à discuter aujourd'hui et déjà je vous rappelle que l'émission du dimanche vous est présentée par notre partenaire Unibet et je vous remets le lien dans le chat si vous voulez aller parier chez eux en venant de chez nous. Merci à ceux qui s'abonnent évidemment mais si vous souhaitez nous soutenir et avoir les contreparties comme les sous-verts, comme les badges, comme tout ça, et bien tout ça, merci à Young World pour son abonnement avec Prime. Donc je disais, il va falloir que tu baisses un petit peu les notifs Camille parce que ça va devenir insupportable. Merci à Young World pour son abonnement. On va rester juste avec les visuels des notifications parce que sinon ça va être très perturbant. Donc je disais, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez aussi aller sur Tipeee, comme ça vous aurez des contreparties et en plus il y a moins de commissions que chez Amazon. Donc si vous n'avez pas d'abonnement gratuit Prime, autant aller sur Tipeee, je vous ai mis le lien sur le chat. Ceci étant dit, je vous donne le sommaire de l'émission. Évidemment, on va parler des matchs qui ont eu lieu hier, évidemment on va parler d'Aaron Rodgers, évidemment on va parler des Bengals, de Joe Bureau et de tout le monde. Donc voilà, on va parler de tout ça. Le thème de la semaine, c'est les plus grosses surprises de l'histoire en playoff et ça tombe bien quand même parce que les Bengals en finale de conférence, on ne l'avait pas forcément vu venir. Donc on va parler de toutes les autres surprises très notables qui ont eu lieu au 21e siècle. Je ne suis pas remonté avant, mais on a déjà quand même une bonne vingtaine d'années à couvrir, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre ce soir sur ces thèmes et évidemment vos questions au cœur de l'émission. Comme d'habitude, donc n'hésitez pas à les poser sur ce live et dans le chat, encore une fois, bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Guigui Priol, Bappé, Steph Corr a offert un abonnement à la communauté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il l'a offert à Sébastien 154. Donc merci aux nouveaux abonnés. On est à un horaire évidemment plus tardif ce soir, puisque le match débute à 21h. Le match de ce soir, je rappelle, Rams-Buccaneers à 21h, minuit 30, Bills contre les Chiefs. Et ça va être énorme, 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 énorme. Du côté des contreparties Tipeee, on me demandait s'il y allait avoir des sous-verts Super Bowl. Vous vous doutez que s'il y en a eu tous les mois depuis le début de la saison, on ne va pas s'arrêter au dernier mois. Voilà, je ne peux dire que ça. Bonsoir à Zulganob sur le chat. Bonjour en tout cas à tous. Très content de vous retrouver. Vos questions, allez-y. 20 ans ou 21e siècle, ça fait mal. Ben oui, c'est vrai déjà. Merci à Zulganob pour son abonnement. C'est son deuxième mois d'abonnement, dont deux mois consécutifs. Merci à lui. Merci à Clem Poche aussi qui vient de s'abonner. On est en train de remonter nos abonnés. On était descendu à une soixantaine parce que ça faisait un mois. Du coup, on va remonter peut-être autour de la centaine où on était et peut-être plus, j'espère. Salut, salut à Clem Poche. Bonjour à Don S&J. Souvert du Pro Bowl, par contre, il n'y aura pas. Je dois le dire. Shanahan, est-il un génie ? On va en parler. Luzohan nous a suivi. On remercie évidemment tous ceux qui débarquent au fur et à mesure sur la chaîne Twitch. Je rappelle, on a fait le switch de YouTube à Twitch il y a quelques semaines et ça se passe quand même plutôt bien. Houdey dit Clem Poche. Oui, on va passer au débrief. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller, mais on va commencer au pire avec les débriefs. Mettez vos questions dans le chat. Je leur montrerai un petit peu au fur et à mesure pour prendre tout ça. Le train de la hype niveau 3 est lancé. Je ne sais absolument pas ce que ça va faire, si ça marche. Mais en tout cas, la king a pris un abonnement. Les 100% du train de la hype niveau 3 sont atteints. David Air 1371 a pris un abonnement. Voilà. Donc, il y a de la hype de partout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des petites têtes de serpents, je ne sais pas pourquoi il y a des têtes de serpents quand il y a de la hype sur Twitch, mais le niveau 3 est terminé. Merci à David. Non, David, je l'ai dit pour l'abonnement. David Air 1371, un abonnement en plus. Allez, merci à tous. Pour les abonnements, Camille, je veux bien vraiment que tu coupes à zéro le son pour les notifs. Ce sera un peu moins perturbant pendant le contenu. et je donnerai évidemment les noms de ceux qui s'abonnent. Ce sera un peu plus dans le flux. Merci à Poulousque12 pour le avoir. Parce qu'il faut penser à s'hydrater. Little Endless s'est abonné avec Prime. Merci à lui. Ça fait plaisir de voir que tout le monde refait ses abonnements. C'est plutôt cool. Allez, on est parti pour les débriefs. Les débriefs de la nuit dernière. Packers 10, 49ers 13. On n'a pas eu des matchs à gros scoring. Personne n'a atteint les 20 points déjà hier. C'est quand même une des premières leçons sur les 4 équipes. Personne n'a atteint les 20 points. Bon, Packers 10 et 49ers 13. C'est quand même une énorme surprise. Alors, je me cale bien parce que Camille met les visuels. Et moi, il faut que je me cale bien sur l'image pour ne pas être trop à gauche. Voilà. Donc, énorme accident industriel. Énorme accident industriel pour cette équipe des Packers. Les 49ers gagnent sans marquer le moindre touchdown offensif. Ils marquent sur un pun bloqué à 5 minutes de la fin. Roby Gould marque le field goal de la victoire à la dernière seconde. C'est un accident terrible. Merci à P4 World pour son abonnement. Merci à Liam SS pour son abonnement. La modération, c'est quelque chose quand même. Merci à Xantam69 pour son abonnement. Je ferai un point sur les abonnements après parce qu'il y en a plein qui tombent au fur et à mesure. Je suppose que c'est les renouvellements. Donc, après le match, je refais un point abonnement. Donc, accident industriel terrible. Honte terrible aussi pour cette équipe. Quelle honte pour Matt Lafleur et Aaron Rodgers. Oui, c'est un scandale pour leurs équipes spéciales. Bien sûr, c'est un scandale pour leurs équipes spéciales. Un field goal bloqué, un punt bloqué. Voilà, évidemment, c'est un scandale. Mais ce n'est pas l'équipe spéciale qui perd le match. Ce n'est pas l'équipe spéciale qui ne marque que 10 points. C'est vraiment pour Aaron Rodgers et Matt Lafleur. Cette gaufrade terrible. Déjà, c'est la honte. Parce que c'est la même chose depuis 3 mois. Depuis 3 ans, pardon. Donc, ça, c'est quand même un problème particulier. Pourquoi, après 2 ans à se faire corriger en playoff, les mecs arrivent sur le terrain et jouent un drive et ensuite ne font plus rien ? 10 drives, 10 points. Vous vous rendez compte ? On est quand même sur un point par drive. Ce qui est lamentable. Lamentable. Et encore une fois, je ne sais même pas. Sur le chat, on demande est-ce que la période de repos a été aussi longue, etc. Elle a été trop longue. Mais attendez, l'an dernier, ce n'était pas la période de repos. C'était en finale de conf. L'année d'avance, c'était en finale de conf. Donc, ce n'est même plus période de repos. C'est qu'ils arrivent. Matt Lafleur fait des appels de jeu quand même sans imagination, sans adaptation. Aaron Rodgers, il est en touriste. Au bout d'un moment, il vient là. Ça n'a pas l'air de le faire réagir plus que ça quand il perd. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il hurle sur le terrain ou que machin, mais il se passe quoi dans les vestiaires à la mi-temps ? Il se passe quoi sur le terrain ? Il se passe quoi ? Attendez. Donc oui, Tiffon59 a raison. Il dit que tout le monde les mettait favoris ou presque. Quelle désillusion ? C'est aussi nous qui avons peut-être été bêtes de les mettre favoris. On a vu ce qui s'est passé depuis deux ans. Eh bien, ouais. On se disait que ça allait être différent, ça allait être différent. Bah non. Bah non, en fait non. En fait, non. Donc, voilà. Ce match-là, il n'est pas perdu par les équipes spéciales. Il est perdu par Aaron Rodgers et par Matt Lafleur. Donc, voilà. On peut chercher toutes les excuses qu'on veut à Aaron Rodgers et Matt Lafleur. Au bout d'un moment, c'est eux qui se gaufrent sur ce match. Et pourquoi cette défaite, elle est pour eux ? Parce qu'ils mènent 7-0, que les 49ers sont à moins 19 yards après 4 séries offensives. Moins 19. Moins 19 après 4 séries offensives. Tu interceptes les 49ers sur la 5e série offensive et à la pause, tu es à 7-0. Tu es à 7-0. Attendez, là. Vous rigolez. Vous rigolez. Matt Lafleur ne s'ajuste pas. Aaron Rodgers ne bouge pas. Xantham 69 dit le froid. Mais le froid est là pour l'autre équipe aussi. Le froid est là pour tout le monde. Attendez, ils habitent à Green Bay. Le froid, ils sont censés connaître un peu. Donc, évidemment, Raoul, roi des galopins, dit que c'est le sport, il ne faut pas ramener tout à des aspects psychomachins. Bien sûr, mais c'est le sport. Mais au bout d'un moment, sur le papier, je ne sais pas, moi, je ne dis pas qu'il y a 10 000 lieux d'écart, mais ils sont favoris. C'est-à-dire que sur le papier, quand Federer rentrait sur le terrain il y a quelques années, on va dire, et qu'il jouait un mec qui était classé 5 ou 10 ans en dessous de lui, il était favori. Et s'il perdait, on disait que Federer, c'était un peu raté quand même. Bon, ben voilà. Là, Rodgers et Matt Lafleur se sont troués. Ils sont venus. Ils ont mal joué. Ils ont été très bien défendus. Attention. Les 49ers font un très bon match. Il ne faut pas... Guy Priol le rappelle aussi sur le chat. Les 49ers font un très bon match. Aucun problème. Aucun problème. Mais très bon plan de jeu de Demeco Arians. Mais parce qu'on a vu que les 49ers, ils avaient un coach. Et il y a ça aussi. Parce que Kai Chanan, il a un peintre au poste de quarterback, lui, pour le coup. Mais il se débrouille avec. Il met le ballon dans les mains de ses playmakers. Il trouve des solutions avec Dibault Samuel. Il trouve des solutions avec George Kittle. Il trouve un moyen de manger le chrono. Il trouve un moyen de bien défendre. C'est à ça que ça sert un coach. Et Matt Lafleur, pour l'instant, depuis trois ans, au playoff, quand il faut trouver des solutions, il n'est plus là. Donc voilà. Au bout d'un moment, combien j'ai vu de matchs dans ma vie gagnés par des outsiders ? Dire Raoul, Roi des Gallopins. Je ne sais pas. Ça dépend. Tu parles juste de foutues. Plein, bien sûr. Bien sûr. Il y en a plein. On va en parler. C'est le thème du jour. Donc, il y a plein de surprises. Et il y en a beaucoup plus régulièrement qu'on ne le pense d'ailleurs. Mais alors, attendez. J'ai reçu une émoticône niveau 4 du train de la hype. Hop là. Je vous la partage. Je ne sais pas trop. Chou-chou. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. Donc voilà. Évidemment que les outsiders gagnent de temps en temps et tout ça. Mais ils gagnent tous les ans contre Green Bay en ce moment quand même. Ça fait trois ans qu'ils gagnent contre Green Bay les outsiders. Donc voilà. Autant. Ils perdent. Les Packers perdent contre une équipe qui leur a marqué 13 points. Excusez-moi. À ce moment-là, Roger, c'est MVP quand même. Il va être élu MVP. Je vous rappelle que les votes sont déjà envoyés. Donc voilà. c'est pour eux. Ce n'est pas pour les équipes spéciales. C'est pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Pas de boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est vraiment compliqué, compliqué pour cette équipe de se relever de ça encore une fois. Ça va être encore une fois ça. On a encore les rumeurs à Ron Rogers. Va-t-il partir ? Va-t-il pas partir ? Va-t-il prendre sa retraite ? Pas prendre sa retraite ? Je pense que là, on va en bouffer pendant un petit mois grosso modo. Et puis voilà. Mais c'est vraiment très compliqué. Encore une fois, il faut rendre hommage aux 49ers. Ils sont allés chercher ce match parce qu'encore une fois, il fallait évidemment aller le chercher. Il y a une équipe qui doit bien jouer pour qu'il y ait un match qui se gagne au bout d'un moment. Sauf quand c'est les Giants qui jouent les Jets ou des trucs comme ça. Mais voilà. Les Niners ont gagné parce qu'ils ont eu un très bon coaching. défensif notamment avec Demeco Arians, leur coordinateur défensif qui a fait du très bon boulot. Ils ont eu un bon coaching offensif avec un mec qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais quand t'es Green Bay, on ne peut pas s'empêcher de parler de Green Bay d'abord et du perdant d'abord parce que Green Bay perd contre une équipe qui gagne 212 yards. Voilà. Ils perdent contre une équipe qui est quasiment en négatif 2 yards à la mi-temps. en play-off. Bon, voilà. C'est quand même le problème principal. C'est quand même le problème principal. Et après, en effet, c'est une intersaison très incertaine du côté de Green Bay. Avant Tadam, c'est en fin de contrat. Je vois Thibaut qui disent à Darius Smith qui semble partir déjà. Enfin, on va voir. On va voir. Les joueurs, ça se garde. Les contrats, ça se redonne. Le salarié cap, ça se bidouille. Ce n'est pas trop le problème. Je ne vais pas vous dire que je me fais un souci terrible là-dessus. Ceci étant dit, pour arriver à la question suivante. Alors, encore une fois, je ne vais pas sortir une boule de cristal tout de suite sur les Packers. On va voir comment ça se passe. Pour San Francisco, Guigui demande sur le chat est-ce que je les vois aller au Super Bowl ? Pour moi, il y a un truc qui est assez net. Alors, peut-être qu'ils me feront mentir au prochain tour. C'est le jeu. On est là. Encore une fois, ça me fait toujours assez rire quand les gens nous disent oui, vous les pronostiquez tous à l'unanimité telle équipe et maintenant, vous avez l'air cons, etc. C'est le jeu. On s'en fout. Ce n'est pas grave. On a pronostiqué sur l'autre. Ce n'est pas la mort. Mais on ne peut pas savoir. On prend les éléments qu'on a. Green Bay est favori. Il y a Green Bay père. Il n'y a pas de souci. Et donc, ce que je veux dire, là, je le dis et peut-être qu'on me dira la semaine prochaine que j'avais l'air idiot après les finales de conférence. Mais les 49ers, comme les Bengals, dont on va parler dans une seconde, me semblent quand même un ton en dessous des équipes qui vont jouer ce soir. Et je pense que les 49ers comme les Bengals seront assez outsiders en finale de conférence parce que c'est difficile de s'enflammer pour une équipe qui a gagné 212 yards. C'est difficile de s'enflammer pour Jimmy Garopolo qui a quand même une bombe à retardement. Voilà. Très bonne défense. Ils seront dans le match grâce à leur défense probablement la semaine prochaine aussi. Mais c'est dur de s'imaginer qu'ils vont être tombés contre une équipe à laquelle ils vont faire autant de mal. Oui, ils sont la... Comment dire ? Ils seront la bête noire des... Ils seront la bête noire des Rams. Ils sont la bête noire des Rams aussi. Quelchanan est un très bon coach, etc. Donc, ils seront dans les matchs. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je dis juste que sur le papier, encore une fois, ils sont un ton en dessous. C'est difficile de... Si demain, vous me dites tu dois pronostiquer les Buccaneers contre les 49ers, je ne vais pas vous dire bah oui, Garopolo, tambouradi, tous les matins au petit-déj, c'est pour lui. Donc, bon. Voilà. Je pense que ces deux équipes-là seront quand même un peu un ton en dessous. JG, le Factor X. Oui, Jimmy Garopolo. Oui, c'est sûr. Et le Factor X, en effet, si Garopolo fait un grand match, oui. Pour l'instant, il passe avec des purges de Garopolo. Peut-être que Garopolo va sortir un grand match en finale de conf et qu'ils vont passer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le deuxième match, c'était Titans-Bengals. 16 à 19. 16 pour les Titans, 19 pour les Bengals. Je ne vais pas vous mentir. Les Bengals continuent d'être la belle surprise de la saison. Ça, c'est bien. mais honnêtement, qualification qui est un peu miraculeuse. Qui est un peu miraculeuse. Je m'explique. Joe Bureau prend 9 sacs. L'attaque semble complètement incapable de le protéger. C'est la marée en permanence. Il n'a jamais l'air d'avoir une seconde pour lancer. Il sort un drive construit après la mi-temps et sinon, deux actions d'éclat pour Jamar Chase. Une qui donne le premier fill-goal, une qui donne le fill-goal de la gang. Honnêtement, en regardant le match, à part au moment où ils frappent le fill-goal de la gang, il y a peu de moments où je pensais qu'ils allaient gagner. Parce qu'ils sont quand même enterrés. Statistiquement, c'est hallucinant que Joe Bureau termine avec 348 yards à la passe. Ce n'est pas un très bon match, honnêtement, offensivement, d'aucune des deux équipes. Ce n'était pas un match très joli. Il fallait aimer les sacs, mais au bout d'un moment, ce n'est pas non plus super fun de voir une ligne offensive s'écrouler toutes les deux secondes. Donc, honnêtement, pour moi, ça ressemble plus à une immense occasion de manquer des Titans. Dans l'ordre, il y a cette drôle de conversion à deux points au début du match que je ne comprends pas parce que je ne comprends pas pourquoi tu joues une conversion à deux points alors que tu peux passer devant avec l'extra point. Bon, très étrange. Leur jeu au sol commençait à faire mal. Je trouvais que ça prenait du rythme et puis, au bout d'un moment, comment dire ? ça prenait du rythme et je me disais que ça allait finir par payer au bout d'un moment ce travail de sape au sol dont Taformin, d'ailleurs, a fait du bon boulot et ils auraient peut-être dû l'utiliser un peu plus tôt. Mais voilà, il y a ces trois interceptions de Ryan Tannehill qui sont terribles. La première, dès sa première action, du coup, ils prennent le fil de goal dans la foulée. Échec sur quatrième, tentative et un dans le quatrième carton alors qu'ils pouvaient tuer le match avec Derek Henry. Ultra prévisible, l'appel de jeu. On dit tout le temps, oui, mais ils auraient dû courir quatrième, il y avait Derek Henry. Mais vous voyez des fois ce que ça donne et pourquoi des fois les coachs tentent des passes parce que là, tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait, le pauvre Derek Henry. Donc voilà. Donc ça et puis la dernière interception. La dernière interception. Alors, non mais oui, Pongiste, je sais bien que la conversion à deux points, c'est à cause d'une pénalité contre les Bengals. Ils démarraient un yard pour la conversion. Mais il faut quand même la mettre. Donc je ne sais pas. C'est-à-dire qu'une conversion à deux points, c'est depuis les deux yards. ils avaient gagné un yard. Dans le premier quart, je ne me rends pas l'intérêt de ne pas vouloir être devant. Après, voilà, ce n'est pas ça qui fait le match, mais ça m'interrogeait un peu. Donc voilà. Donc, ils ont la possibilité de tuer le match. La dernière interception de, comment dire, la dernière interception de Taney, il fait très mal évidemment à 20 secondes de la fin et parce que Joe Bureau, pour le coup, lui, il sort une action de temps en temps, mais au moins, il sort une action. C'est vrai que c'est déjà 50% du chemin déjà fait de deux yards à un yard pour jusqu'à 93. On est d'accord. C'est le timing que je trouvais ça un peu étrange. Je ne comprends pas pourquoi tu ne passes pas devant à ce moment-là. En plus, c'est ça, prendre deux points d'avance au lieu d'un. Encore une fois, j'aurais pris l'extra point, tu passes devant. Pourquoi pas. Donc, encore une fois, les occasions manquaient des Titans, mais je pensais vraiment qu'il y a un moment où ça allait passer ou, je ne sais pas, cette quatrième allait passer ou ils allaient marquer le figol de la gagne et ne pas se faire intercepter. Il y a un moment où je me disais, bon, voilà, ça va partir. Même dans le troisième, ça commence à être accroché. Vous savez, la fameuse théorie du catch-up pour les buteurs, c'est-à-dire qu'à force de taper sur la bouteille, je me disais, ça va finir par partir d'un coup. Ils vont leur en mettre 15, 14, 15 à la suite et puis ça va plier le match et tout ça. Mais non, il faut reconnaître à la défense des Bengals ce qu'elle n'a jamais lâché malgré les courses, malgré la tension, malgré les voilà. Que leur backfield défensif mine de rien, il faut aller les chercher les interceptions quand même. Ils ne les relâchent pas, ils font du très bon boulot. Je ne sais pas, ce n'est pas de la malchance ou de la chance pour moi, Clem Poche qui demande s'il y a de la malchance des Titans ou de la chance des Bengals. Les Bengals ont su prendre les ballons quand il fallait les intercepter. Voilà, ils ont fait leur boulot. Ils ont été opportunistes. Les Titans se sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bol les ballons qui rebondissent sur les mains des receveurs ou sur les mains des défenseurs et qui retombent dedans et tout ça. Mais c'est le boulot. Tu dois attraper le ballon et ne pas le faire rebondir vers le haut. Tu ne dois pas le lancer sur les mains d'un défenseur même si ça rebondit. Donc ça, ce n'est pas de la chance ou de la malchance. C'est vraiment que les Titans se sont tirés une balle dans le pied. Ce match, ils doivent le gagner enfin, je ne sais pas si on le rejoue comme ça avec cette ligne avec tout ça. Je pense que si on le rejoue dix fois, ils le gagnent six ou sept minimum parce qu'ils ne peuvent pas perdre trois ballons comme ça normalement. Ils ne peuvent pas perdre trois ballons comme ça. Ils ne peuvent pas se faire intercepter sur la première, se faire intercepter sur la fin. Derrick Henry qui ne passe pas la quatrième et un. Mais c'est comme ça le football américain. C'est comme ça le sport de toute façon. ce soir-là, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, ça ne passait pas. Ils se sont retrouvés comme ça. Et puis, il faut saluer McPherson, le kicker des Bengals. Quand ça ne marche pas, je le dis. Quand ça marche, je le dis aussi. Leur kicker a été impeccable. A été impeccable. Vraiment, sans froid. Tous les coups de pieds étaient au cordeau, dont le dernier pour la victoire. il n'a pas craqué. C'était vraiment du velours. Donc, vraiment, félicitations à McPherson qui rentre dans le club très fermé des trois kickers fiables en NFL. C'est toujours ça de pris. Voilà. Très bonne soirée. Je ne dirais pas que c'était des matchs de grande qualité parce que c'était quand même des matchs un peu heurtés avec des problèmes d'exécution, avec des pénalités, avec des... Voilà. Mais au moins, on s'est éclaté parce qu'il y avait du suspense. Et ça, c'est quand même le plus important. C'est sûr. Oui, la défense des Titans qui sacent neuf fois pour une défaite, ils doivent l'avoir mauvaise. Tu as bien raison, Rere Finkle. Et McPherson, c'est un rookie Dibappé, il a raison. Mais après, c'est les kickers. Dans deux ans, il sera nul, il changera trois fois d'équipe, etc. La troisième et un où Taney garde le ballon, pourquoi il ne la donne pas à Henry ? Oui, il y a plein de choses, malheureusement, qui leur ont échappé. Bon, ça arrive à tous. Après, les Titans, la fenêtre commence à se réduire, se réduire un peu. Julio Jones, l'année prochaine, il cumulait déjà les blessures cette année. Je ne sais pas s'il sera frais l'année prochaine. Ryan Taney, bon, ça ne rajeunit pas. Il n'est pas vieux. Derrick Henry, c'est un coureur. On ne sait jamais contre les coureurs. Ça chute. Donc, attention, attention. Les Titans, c'est une des belles histoires de ces dernières années, mais j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention à ça. Bon, voilà pour le résumé du match, des deux matchs de samedi. Évidemment, il nous en reste deux ce dimanche qui seront donc entre les Cardinals. Entre les Cardinals. Je spoil, j'ai la tête sur mes notes. Excusez-moi, j'ai la tête à deux choses en même temps. J'étais en train de me demander autre chose en même temps. Bref, les matchs de ce soir, évidemment, c'est les Rams contre les Buccaneers à 21h et les Bills contre les Chiefs à minuit 30. Voilà, je dis n'importe quoi. C'était donc les résumés. Mettez vos questions et nous, on va faire un petit point sur les abonnements à la chaîne puisqu'il y en a eu pas mal pendant que je vous parlais. C'était, alors, Luzoan, ça, c'est pas abonnement, ça, c'est follower, c'est pas pareil. Mais merci quand même à Luzoan, follower, à Bussa, Viola, follower aussi. Merci à l'Europa, j'ai mis étirement, mais en fait, ça, c'est plus pour Madden parce que c'est pas évident de faire ça ici. Donc, merci à Laminos d'avoir renouvelé son abonnement, merci à Rere Finkle d'avoir pris un abonnement avec Prime, merci à Taznok d'avoir pris un abonnement avec Prime, merci à Boomer730 d'avoir pris un abonnement de niveau 1 pour un mois et merci à JDFox88 d'avoir renouvelé son abonnement, à Drago3.1 d'avoir pris un abonnement avec Prime, à Tifon59 d'avoir renouvelé son abonnement à Prime, à Xantam69 d'avoir pris un abonnement à Prime, à Liams d'avoir pris un abonnement à P4 World et Little Endless, je l'avais déjà dit. Voilà donc, et merci à AntistarBZH de s'être abonné. On a dû gagner, je ne sais pas, une trentaine ou trentaine d'abonnements quasiment là depuis le début du live. Je le redis, je remets le lien. Si vous avez des abonnements Prime gratuits, évidemment, on vous remercie de les utiliser ici. Merci à Bbox 38 de s'être abonné. Merci à Bappé de son abonnement niveau 1. Donc, je le redisais, si vous avez des abonnements Prime, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez bien évidemment le faire, mais si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez utiliser Tipeee puisque sur Tipeee, il y a moins de commissions, c'est-à-dire que Prime, en fait, prend 50% de ce que vous payez alors que Tipeee prend 7% et vous pouvez avoir des contreparties. Donc, n'hésitez pas. Et Tipeee, ça va dans la cagnotte pour les rédacteurs. Donc, Tristan Wirfs, absent ce soir, gros problème face aux Rams. Oui, on va en parler. Bon, les rumeurs de retraite, Sean Payton, Aaron Rodgers, Tom Brady, je vais laisser les rumeurs à chacun. Sean Payton, j'ai vu passer de très loin, ça sent la rumeur de très, très loin. Donc, on ne va pas s'emballer pour ça maintenant. Rodgers, on va le laisser réfléchir puisque Rodgers y réfléchit beaucoup quand même. et puis Tom Brady, on va attendre de voir ce que Tom Brady veut faire. Attention quand même, j'ai vu, et je comprends, et je comprends très bien, j'ai vu beaucoup de réactions à l'article sur la possible retraite de Tom Brady ou en tout cas aux rumeurs, comment on dit, aux rumeurs de… Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le chat est réservé. Le chat est réservé aux gens qui sont abonnés à la chaîne, oui, je crois, enfin aux followers, mais ça, ça me paraît… c'est normal, non ? Je ne sais pas. Excusez-moi aussi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratos l'abonnement pour participer au chat, je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas fait une erreur en bloquant ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement Prime, il suffit d'être follower. Ah, c'est aux abonnements ? Merde ! Ah, j'ai fait une erreur ! Camille, est-ce que tu peux voir… Ah non, c'est non payant. Alors, j'espère que je n'ai pas fait une erreur. C'est réservé aux abonnés mais non payants ou il faut un abonnement abonnement ? Follow égale suivre sub égale abonnement. Ah, bon. Camille, si tu peux voir dans les paramètres du live, je veux bien… TDAQ a désactivé le mode réservé. Voilà. Voilà, payant ou non payant. Bon, en tout cas, c'est bon, c'est corrigé. Voilà, c'est bon, c'est corrigé. Libéré, délivré. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, il faut un abo payant. Alors, je m'excuse. Merci à Camille d'avoir modifié ça. Je m'excuse, je m'excuse, mes grandes excuses. Alors, excusez-moi, je vais vous dire, c'était de bonne foi. Je pensais que c'était un chat réservé aux followers quand j'ai coché la case et je ne pensais pas que c'était payant, toutes mes excuses. Voilà, la boulette, la boulette. Voilà. Dis au revoir à l'argent, l'accident. Bon, bonsoir. Ah ben voilà, mais je me disais en plus qu'il n'y a pas tant de monde. D'habitude, je dis bonjour et je me disais, je ne dis pas bonjour un grand monde ce soir sur le chat alors qu'il y avait pas mal de gens connectés. Et oui, et d'un coup, le raz-de-marée, voilà, Groudès 2, Jean-Jacques Trollman, Winding, Biotime, Alain Maté est un BG, ah ben voilà, quand même. Vincent Aja, Nyoniba, iOS 3 FKA, Tomic 59, Dadegan, bon, bonjour à tous. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Voilà, je suis encore un novice. j'étais persuadé que c'était juste pour les followers. Donc, je me disais, bon, on a 1800 abonnés, donc ça doit couvrir à peu près tous les gens qui regardent le chat. Donc, voilà, mes excuses. Je vous promets, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus, on met le chat en total ouvert. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre vos questions. N'hésitez pas à mettre vos questions. Je bois, c'était trop calme. Donc, mettez vos questions. je bois un verre d'eau un petit peu et comme ça, je réponds à vos questions. Bon, je n'ai plus d'eau en plus. Je n'ai plus d'eau en plus. Oui, ça arrive au meilleur et ça arrive à moi aussi. Jimmy G ou Tannehill ? Tannehill quand même. Il a eu un match sans, mais sur l'ensemble, il a quand même montré un peu plus de choses. On refait le débrief des Packers ? Ah ouais, du coup, parce que je me disais, il faut que j'enlève l'autofocus de ma cam. Oui, mais alors ça, je ne sais pas comment faire. Là, je ne vais pas bidouiller les paramètres de la cam, mais j'ai vu que ça fait boum boum de temps en temps. Alors là, du coup, ça va se déchaîner sur peut-on encore aujourd'hui penser que Tom Brady ne va pas le faire ? Ah oui, alors excusez-moi, on parlait de ça et je disais que je comprends les gens qui ne croient pas à la retraite de Tom Brady. C'est-à-dire qu'on a mis l'article sur le site avec la rumeur que pour l'instant, en tout cas, il ne serait pas décidé je suis en train de réaliser d'ailleurs, je vois que ça parle de verre, je réalise que j'ai oublié de monter la bière. Donc, je disais il ne serait pas décidé. Il attend la fin de la saison, il fait un point, il décide s'il continue ou pas. Voilà, c'est à peu près l'ampleur de la rumeur. Et j'ai vu plein de réponses à l'article qui étaient n'importe quoi, tous les ans, c'est la même chose, il ne prendra pas sa retraite, etc. Bon, il faut vivre quand même avec l'idée qu'un jour, Tom Brady prendra sa retraite. Ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Donc, évidemment, mais moi-même, et je le dis au début de l'article, c'est un paradoxe, plus il vieillit, moins on y croit. Quand il avait 40 piges à une époque, on disait peut-être qu'avec les Patriots, etc. Mais donc, encore une fois, il y a bien un moment où ça va arriver. Et donc, probablement, dans les 3-4 ans à venir, maximum. Mais voilà. Mais alors, Jean-Jacques Trollman dit, Brady n'a jamais dit qu'il allait prendre sa retraite les autres années. Il n'a jamais dit qu'il allait prendre sa retraite les autres années. Sauf qu'en général, les autres années, il disait je serai là l'année prochaine. Et il le disait assez tôt. Là, cette année, il ne l'a pas encore dit. Voilà. Donc, c'est de là aussi que naît un peu la confusion. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas dit et en interview, parce qu'il faut aussi écouter ce que dit l'homme. Brady a été interviewé il y a quelques jours sur NFL Network par un de ses anciens coéquipiers, Willy McGuinness, qui lui a dit tu voulais jouer jusqu'à 45. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas arriver à 45 et est-ce que tu vas te fixer un nouvel objectif ? Brady a répondu aujourd'hui, je suis en territoire inconnu. On verra. Donc voilà, il faut aussi écouter l'homme. Ah voilà, ok, Jean-Jacques Trollman, c'est ce que tu disais. Voilà, il laisse le doute et d'habitude, il ne laisse pas le doute aussi longtemps. Donc voilà, il a dit on verra. Aujourd'hui, on verra. On l'écoute. Peut-être, peut-être pas. Mais on ne peut pas… Moi, aujourd'hui, je n'exclus rien. On ne peut rien exclure. Mais je n'exclus pas très bien qu'à la fin, ils disent, ben non, s'il a perdu, il en veut un de plus. S'il a gagné, il en veut un de plus. Les deux marchent. Donc voilà, on verra. Mais encore une fois, il ne faut rien exclure. Surtout si lui, il dit qu'il ne faut rien exclure. Il faut respecter sa parole aussi. Il a quand même gagné ça. Donc voilà, il lui reste combien de records à battre ? mais là, c'est sans fin après. Il lui reste un an de contrat mais je pense que l'argent n'est pas vraiment le problème dans la décision pour ce genre de personnes. Donc voilà. Le thème du jour quand même parce qu'il est déjà 20h33 et si on veut parler un petit peu du thème du jour et puis après, en plus, parler des matchs de la soirée. Le thème du jour, je me suis perdu dans mes notes. C'était les plus grandes surprises de l'histoire des playoffs. Les 49ers et les Bengals sont les outsiders des playoffs. maintenant, on peut se l'avouer, ce serait le Super Bowl le plus improbable. Si on se retrouvait avec Bengals, 49ers, on ne pourrait pas dire qu'on l'avait vu venir. Est-ce qu'ils peuvent y arriver ? Sur le papier, on l'a dit, ils seront outsiders. Sur le terrain, oui, comme tout le monde, ils peuvent y arriver. Exemple avec ces 5 surprises. Ce n'est pas forcément des équipes qui sont allées au bout, je tiens à le dire. Merci à The Mix pour l'abonnement. Donc, ce n'est pas forcément des équipes qui sont allées au bout mais je voulais prendre des parcours justement d'équipes qui sont allées en finale de conf comme c'est Fortuner ou c'est Bengals ou qui sont allées au bout éventuellement ou qui sont allées au Super Bowl pour montrer que ça peut arriver. Cinq exemples, petit top 5. J'aurais dû faire des visuels. Petit top 5, les Giants 2007-2008, évidemment, 9 victoires, 7 défaites en saison régulière, 3 matchs sur la route pour aller au Super Bowl. Ils font tomber les Buccaneers, les Cowboys, les Packers de Brett Favre à Green Bay en finale de conférence, quand même, mine de rien, en prolongation à l'époque, interception de Brett Favre pour eux, ça va au bout. Victoire improbable contre les Patriots au Super Bowl, Patriots invaincus, grande équipe, incroyable, avec le helmet catch de David Tyree. D'ici, c'est pas 9-7 ? Autant pour moi, Zinkou. J'ai dû me mélanger dans ma prépa. En tout cas, c'est une équipe qui n'est pas forcément attendue, qui a bien combattu en saison régulière. Les Rams de 2000 avec Kurt Warner, Lolo Laurent, je ne les ai pas pris pour la simple et bonne raison que je prends des équipes surprise des playoffs au moment où les playoffs débutent. C'est-à-dire qu'on n'attend pas au moment où les playoffs débutent. Les Rams de Kurt Warner, en fait, ils ont cartonné en saison régulière, c'est là qu'ils ont surpris et après, du coup, ils sont attendus en playoff, même s'ils sont inexpérimentés. Donc, je ne les ai pas pris pour ça. Donc, les Giants, ils sont quand même très outsiders des playoffs et ils vont au bout. Le deuxième exemple, le deuxième exemple, c'est les Cardinals de 2008-2009. Alors, eux, ils ne vont pas au bout. Ils sont à 9 victoires, cette défaite, en saison régulière. sur l'avant-dernier match de la saison régulière, ils perdent 47 à 7 contre les Patriots. Ils se font exploser. Et puis, en playoff, ils battent les Falcons de Matt Ryan, ils battent les Panthers de Jake Delhomme qui balancent des interceptions à la pelle de mémoire dans ce match, si je ne dis pas de bêtises. Et ils battent les Eagles en finale de conférence. Eagles, époque Donovan McNabb, etc. Fin de cycle un peu dans le dirige, mais bon. ils sont défaits par les Steelers dans un Super Bowl d'anthologie, mais franchement, Larry Fitzgerald marche sur l'eau pendant les playoffs. Kurt Warner a une seconde jeunesse incroyable. Vous voyez, on a quand même fini par les Kurt Warner. Oui, c'est un des plus beaux Super Bowls de l'histoire. Je pense, le fripon, il y a des actions défensives d'anthologie, il y a des actions offensives d'anthologie, enfin, il y a tout dans ce match. Il y a tout dans ce match. Mais voilà, donc les Cardinals, en termes de surprises et de parcours improbables, je pense que ça se place là. Troisième exemple, les Jets de 2009. On l'oublie un petit peu quand même, mais mine de rien, avant de sombrer dans le ridicule pendant des années, c'est la première saison de Rex Ryan qui promet un Super Bowl, qui a un quarterback rookie qui s'appelle Marc Sanchez. Donc, première année de Ryan, Sanchez, première année, quand même. Mais, ils terminent la saison à 9-7. Bon, on se dit, ok. Mais leur défense est exceptionnelle. Exceptionnelle. Sur les six derniers matchs de saison régulière, six matchs au total, ils prennent 47 points. Je ne vous fais pas la moyenne parce que je ne la ferai pas de tête, mais à la louche, ça fait 7-8 points par match. Pas mal. Pas mal. En play-off, ils sortent les Bengals. Est-ce que c'est Carson Palmer à l'époque ? Oui, c'est encore Carson Palmer. Ce n'est pas déjà Andy Dalton, si je ne dis pas de bêtises. Ils battent les Chargers, époque la déniane de Tom Linson, Philippe Rivers quand même, s'il vous plaît. Et ils finissent par buter sur les Colts de Peyton Manning en finale de conférence. Ce qui n'est quand même pas le truc le plus déshonorant a priori de l'année, surtout qu'en plus les Colts à l'époque avaient terminé à 15-1 si je ne dis pas de bêtises parce que Manning avait été mis au repos un peu sur la dernière semaine et derrière, ils vont au Super Bowl, ils perdent contre les Saints. Mais les Jets font quelque chose quand même d'incroyable pour la première saison. Ils font deux saisons de suite en finale de conférence, mine de rien pour les premières années de Ryan et Mark Sanchez. Donc, c'était assez dingue. Deuxième, enfin numéro 2, 5-4-3. Numéro 2, numéro 2, les Ravens de la saison 2012-2013. Pas grand monde ne croit aux Ravens au début des playoffs 2012. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs de saison régulière. Dans leurs conférences, il y a les Broncos de Peyton Manning et les Patriots de Tom Brady. Inutile de dire qu'avec Joe Flacco, tout le monde ne les donne pas tout à fait vainqueurs. Pourtant, ils battent les Broncos sur un miracle de passe en fin de match. Ça peut se terminer à ce premier match. Ça peut se terminer à ce premier match. Je suis ébahi parce que retient la modération automatique du chat. J'essaie de valider certains messages parce qu'ils battent sur un miracle les Broncos. Ils deviennent la première équipe à battre les Patriots chez eux en étant menés à la pause. Au Super Bowl, malgré la coupure de courant, ils tiennent et ils battent les 49ers. Et on a le Joe Flacco ultime qui termine les playoffs avec 11 touchdowns et aucune interception en 4 matchs. 11 touchdowns, 0 interception en 4 matchs pour Joe Flacco. à l'année d'après, je vous donne son année d'après. L'année d'après, il fait 19 touchdowns pour 22 interceptions sur la saison et pas de playoff. C'était le Harbo, oui, c'était le Harbo, le Zulganub, donc Jim Harbo contre John Harbo. Mais oui, c'était la dernière année du grand Ray Lewis, évidemment, qui a dansé sur les cadavres de ses victimes footballistiques. Footballistique. Joe Flacco, c'est le Joe Flacco show et là, c'était vraiment quand même, c'est un des runs les plus improbables de l'histoire des playoffs parce que Joe Flacco, oui, vous êtes plusieurs à le rappeler, il crée sa légende sur ce truc de playoffs, il signe un gros contrat derrière et puis derrière, il ne fait plus rien ou très peu puisque aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il n'est plus le quarterback de cette équipe. donc quand même assez dingue cette épopée des Ravens est quand même assez dingue parce qu'il y a la dernière danse de Ray Lewis, Ed Reed est pas loin de la fin aussi, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de trucs comme ça et puis encore une fois, Joe Flacco qui prend feu de manière quand même complètement improbable, complètement improbable. J'ai le maillot à la maison qui recroute de Joe Flacco, du coup, il y en a quelques-uns des maillots qui doivent se balader. Il avait fait éventer quelques maillots après ce moment-là. Il est backup des Jets, il a un peu bourlingué du coup, Joe, il est passé par les Broncos, il est passé par les Jets, il est passé, bon bref. On termine ce top 5 et puis après, on reviendra au match du jour, à vos questions, à plein de choses. Donc, le numéro 1 de ce top 5 des parcours les plus improbables en playoff, ce sont les Eagles 2017-2018 parce qu'évidemment, ça, c'est déjà ça va être le plus récent de ce que je viens de citer. Et puis, oui, mais alors vous voyez, il y a le fripon qui dit comme quoi on peut gagner avec un quarterback non-élite, oui, sur une anomalie de carrière, quoi, sur vraiment genre une anomalie comme on n'a jamais vu dans la NFL parce que, parce que bon, du coup, je suis en train de regarder, vous voyez, les Giants dont on a parlé, c'est Lai Manning qui prend chaud sur deux playoffs, les Cardinals 2008-2009, c'est quand même un quarterback Call of Famer, les Jets, ça ne va pas au bout, c'est Marc Sanchez, c'est aussi pour ça que ça ne va pas au bout alors qu'ils ont une défense all-time, les Ravens, c'est un quarterback qui a le coup de chaud de sa vie et une défense de très très haut niveau et les Eagles, donc, et ben là, alors après, les Giants, c'est aussi des défenses de très très haut niveau quand ils gagnent, il faut se rappeler qu'à l'époque, ils sont très très chauds sur le pass rush quand même. Donc, les Eagles 2017-2018, super début de saison, Carson Venn se blesse en semaine 13 alors qu'il est à 33 touchdowns et 7 interceptions à ce moment-là, ne me demandez pas ce qui lui est arrivé depuis, ce n'est plus le même joueur mais bon. Donc, Nick Foles prend le relais et là, on n'attend pas grand-chose. Ils ont quand même une semaine de repos mais on pronostique souvent contre eux en playoff. Je pense que si vous réécoutez les podcasts de l'époque, je pense qu'on pronostique contre eux quasiment toutes les semaines. De mémoire, je pense qu'on pronostique contre eux toutes les semaines. Mais Nick Foles prend feu. Alors, pas tout de suite. Au premier match, c'est dur contre les Falcons mais ça passe. En finale de conf, les Eagles explosent les Vikings 38 à 7 avec 3 touchdowns pour Nick Foles et au Super Bowl, alors là, 373 yards pour Nick Foles, 3 touchdowns, une interception et il capte une passe de touchdown sur le Philly Special et il fait tomber les Patriots d'un Tom Brady qui lance pour un milliard de yards pendant le Super Bowl, je crois qu'il lance pour le record de yards du Super Bowl sur ce match mais Nick Foles est en feu, les Eagles sont en feu, on ne peut plus les arrêter. C'est la seule équipe de mémoire récente qui a raison, disait on ne croit pas en nous et on a prouvé tort aux gens parce que tout le monde utilise cet argument tous les ans maintenant, complètement enfumé maintenant mais eux avaient raison et ils disaient tout le temps on ne croit pas en nous etc. Et c'est dingue quoi, ils prennent feu complètement sur les deux derniers matchs de playoff alors que c'était quand même assez poussif, c'était quand même assez poussif la fin de saison régulière avec Nick Foles, le début des playoff, on pensait vraiment que ça allait se tasser et puis non, ils avaient une très bonne défense, ils avaient une équipe qui a pris feu comme ça collectivement, c'était quand même, c'était incroyable. What if la Mignos, si Carson Wentz ne se blesse pas et que les Eagles gagnent avec lui, quitte de la suite de sa carrière aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient gagné avec lui ? C'est une toute autre question. On ne peut pas dire si Wentz continue, il gagne. C'est ça le problème aussi. Je pense que voilà. Mais les QB finalistes cette année-là, Brady Bortles, Keenum et Foles rappellent Jean-Mid 21, c'est quand même assez incroyable en effet. Bon voilà, après Bortles, c'est pour ça que les Jaguars ne sont pas au Super Bowl cette année-là. On ne peut pas se mentir non plus. Mais voilà, un miracle assez incroyable en effet pour ce top 5 des parcours improbables en play-off. Un petit rappel et hommage au passage aux 49ers et aux Bengals parce que franchement, ils nous ont régalé avec ces parcours. C'est quand même cool d'avoir des équipes surprises aussi. Moi, je suis impatient qu'on ait ces finales de conf avec justement une équipe très favorite et une équipe surprise. Encore une fois, je pense que si c'est Rams 49ers, même si Kei Chanan joue très bien les Rams, je n'en doute pas, sur le papier, les Rams auront quand même un avantage. Et Buccaneers, 49ers, les Buccaneers auraient un avantage aussi. Et de l'autre côté, que ce soit les Chiefs ou les Bills, ça semble avoir un petit avantage sur les Bengals. donc impatient de voir ça. Mais justement, la victoire, on ne sera que plus belle en plus si c'est des équipes outsiders comme ça. Donc franchement, ça peut être pas mal du tout et ça prouve que rien n'est jamais joué en playoff NFL et que ça vaut le coup de regarder ce qui va se passer ce soir et dimanche prochain et le dimanche encore après. parce qu'il y a le pro-ball entre les deux mais ça, on s'en fout un petit peu quand même. Allez, vos questions, envoyez des questions, envoyez des questions. Il est 20h46, envoyez des questions, envoyez des questions. Rams, 49ers, ALA, avec plus de supporters des Niners, ça, c'est très possible. Rere, Finkle. La surprise de l'année des Bengals, oui, franchement, je pense que personne ne pouvait dire les Bengals seront en finale de conf. Je ne vois pas qui pouvait dire que les Bengals seraient en finale de conf. donc oui, c'est assurément, je pense, je pense que c'est assurément la surprise de l'année. C'est assurément la surprise de l'année. Bon, alors, envoyez-nous un petit peu de questions. Vous êtes moins questions. Je me rappelle, sur YouTube, vous posiez beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous posez moins de questions. Alors, si cette année, les Bills gagnaient enfin le Super Bowl, peut-être. Est-ce que les Packers ne régressent pas en playoff ces dernières années ? On rigole de McCarthy, mais bon, j'envis de 21 dit. Ils ne régressent pas parce qu'avec McCarthy, ils n'allaient même pas en finale de conf. Enfin bon, c'est à peu près pareil. Excusez-moi. Excusez-moi pour le baillement que je retiens depuis tout à l'heure. Les Fortiniers ce Super Bowl, Chiefs ou Bills pour ce soir ? On peut parler un petit peu du match de ce soir. Alors, tu te poses quelle question ? Moi, je m'en pose beaucoup. Moi, je m'en pose énormément. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, beaucoup trop. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir quelle question vous vous posez. Tu as peur que Bureau nous fasse une carrière à la Leuc avec une ligne offensive aussi nulle, dirait Reifinkel ? En tout cas, ils ont déjà leur priorité de l'intersaison. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas éliminés. Moi, je regardais le match et je me disais vous sélectionnez 40 linemen si vous voulez et vous faites une draft à l'intérieur de la draft pour voir lequel survit et peut protéger Joe Bureau. Mais faites ça. Trouvez que des linemen. Je m'en fous. Faites ça. Les Magals l'an prochain. C'est le draft. Donc oui. Qui jouent en coordinateur défensif des Seahawks ? Honnêtement, AMS, je ne suis pas assez calé en coordinateur pour te sortir un nom du chapeau comme ça. Donc, je vais m'abstenir. Quel plafond pour Joe Bureau ? Il est haut, Linus14. C'est déjà un très bon quarterback. Donc, franchement, il est très haut. son plafond. Ils ont quel cap ? Je ne connais pas les salariés cap par cœur. Quel QB rookie pour les London Marmite ? Le fripon. Qui ? Un des rookies de cette année ? Très bonne question. Attends, j'ai un trou sur les QB rookies de cette année. Ah oui, Justin Fields, Trevor Lawrence. Je ne sais pas. Je ne sais pas. le nouveau management des Giants, on en pense quoi ? On en pense qu'ils ont toujours les mêmes propriétaires. Donc, on va voir. On va faire les pronos, tiens, Unibet. Ensuite, on fera la bière et puis comme ça, on va se laisser 10 minutes tranquille pour terminer la soirée et se poser plein de questions entre nous. Les pronos sur Unibet, Camille est là et il est prêt. Alors, là, c'est le programme. Camille, je veux bien d'abord les pronos. on va passer à l'écran d'abord avec les pronostics. Nickel, Camille, merci beaucoup. Donc, les codes Unibet, on va, alors, évidemment, il y a beaucoup moins de matchs qu'avant à pronostiquer. mais on l'a dit pendant l'émission de jeudi, les codes sont hyper intéressantes parce que vous avez des outsiders qui sont assez définis chez Unibet. Je trouve que le Rams à 2-15, il me fait vraiment de l'œil parce qu'on l'a dit dans l'émission, c'est du 50-50 entre les Rams et les Buccaneers. Il y a une très bonne défense des Rams. Quelqu'un l'a dit dans le chat, Tristan Wirth, ce n'est pas là. Il y a beaucoup de blessés sur la ligne des Buccaneers et on sait que le point faible des Buccaneers, des équipes de Tom Brady, c'est quand il y a la pression sur Tom Brady. Et franchement, je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Je mettrai les Rams et franchement, il ne faut pas hésiter, je crois. Évidemment, jouer de manière raisonnable, on le rappelle toujours, jouer de manière raisonnable, mais ce n'est pas, pour le coup, délirant pour moi de jouer les deux outsiders, c'est-à-dire les Rams et les Bills, directement sur ces deux matchs. Rams à 2,15, Bills à 1,93. Ça fait un combo 5 euros misé, 20,75 euros de gain potentiel. Et si vous mettez un petit billet de 10 euros, ça fait 41,49 euros de gain potentiel. On peut se regarder un petit peu les marqueurs de touchdown. Ah, mais hé ! Alors ça, c'est nouveau chez Unibed, vous voyez, je ne l'avais pas vu avant aujourd'hui. vous pouvez pronostiquer les marqueurs de touchdown et même s'ils vont faire un doublé ou un triplé. C'est osé, il faut vraiment oser, donc allez-y avec parcimonie. Surtout que là, bon, on a un Cooper Cup, on a un Kamakurs, on a un machin. vous avez un Odell Beckham à 2,60. Après, je ne pense pas qu'il en marque 2. Mais voilà, vous pouvez parier sur les doublés ou les triplés, ce n'est pas inintéressant. Moi, vous voyez, j'irais plutôt sur le Chiefs-Bills dans ces cas-là et un doublé de Dawson Knox, par exemple, ou des tight ends, vous voyez, à la Travis Kelsey. Ce n'est pas... Pourquoi pas, quoi ? Vous voyez, on peut le... Non, ça, c'est des simples. Voilà, ça, c'est des simples. Bon, en tout cas, il n'y a pas mal. Parcimonie, elle prend 50%. Donc, voilà. Bon, en tout cas, les pronos et les paris en ligne, c'est chez notre partenaire Univet qui nous soutient depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, on les remercie. Et si vous voulez aller parier, le lien est dans le chat. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. Merci beaucoup, Camille. On peut passer sur le programme du soir. On va rappeler donc les équipes en lisse et surtout les horaires parce que ce sont des horaires inhabituels. Nous sommes là, nous, de 20h à 21h. Pourquoi ? Parce que le match commence à 21h. Buck and Nears Rams à Tempe-Pavet. S'il faut un prono, tiens. Alors, moi, j'ai mis Buck and Nears sur les pronos du site parce que mes camarades, notamment Raphaël qui est devant moi, a mis les Rams. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre les Buck and Nears parce que ça peut me permettre de gratter deux points et puis parce qu'en plus, comme ça, si les Buck and Nears gagnent, ça m'évite d'avoir les supporters de Tom Brady qui me disent que ça ne se fait pas de parier contre Tom Brady et que je l'ai bien mérité. Donc, j'ai mis les Bucks. Ceci étant dit, je pense que c'est du 50-50 et je pense que, attention aux Rams, encore une fois, face à cette ligne offensive de Tampa qui est très handicapé. Attention, attention à ça. Et puis, le deuxième match, donc les Chiefs contre les Bills à minuit 30. À minuit 30, ce sera donc entre les Chiefs et les Bills à Kansas City. Celui-là, j'ai mis les Bills si je ne dis pas de bêtises. Je vais m'y tenir parce qu'ils ont été plus complets sur le match de la semaine dernière. Ils ont eu une meilleure défense à mon sens. Je pense que ça peut faire la différence. Après, là encore, c'est du 50-50 parce qu'un démarrage un peu en roue arrière de Patrick Mahomes dans le deuxième carton et que ça balance des touchdowns dans tous les sens et puis ça peut aller très très vite. Donc, on va dire ça. Je ne sais pas si Camille a la main sur… Je suis désolé pour l'autofocus de la webcam. Je vous promets, je règle ça pour la semaine prochaine. Sachez qu'en termes de technique, parce que là, on s'est vraiment lancé. C'est la fin d'émission. Je peux vous faire les confessions. Donc, Camille, tu peux en mettre en plein écran, s'il te plaît, d'ailleurs, pour virer le programme. C'est le moment de confession. C'est le moment service après-vente de TDA. On s'est lancé sur Twitch à l'arrache. Donc, formidable boulot des graphistes. Romain Terra, ça a fait l'overlay, donc le décor que vous voyez en haut et en bas. Camille a géré la technique, a géré des trucs, etc. Enfin, voilà. Mais on a fait ça vraiment à la va-vite. On s'organise au fur et à mesure. C'est-à-dire, je vais régler l'autofocus, on va régler d'autres trucs. Il y a du matériel qui est en commande. On va changer l'ordinateur, le machin, etc. Il va y avoir des lives spéciaux pendant les deux semaines qui vont mener au Super Bowl, etc. On est en train de s'équiper en conséquence pour Twitch et dans les mois à venir et pour la saison prochaine, ça va s'améliorer. Raoul a fait des cours de Twitch pour Boomer, en effet, le Boomer est en moi. Donc, on est bien mieux sur Twitch que sur YouTube qui recrute. Je suis tout à fait d'accord. On ne va pas se mentir. Les sous des abonnements, ça fait plaisir. Ça aide aussi à fonctionner. Mine de rien, il faut bien qu'on rende des sous pour payer le matériel notamment. donc voilà. Mais encore une fois, on a fait la transition vraiment un peu comme ça, là va vite. Ça va s'affiner, ça va se peaufiner. Même moi, je vais en apprendre au fur et à mesure pour lancer des trucs, etc. Là, j'ai le bonheur d'avoir Camille qui gère tout pour moi, évidemment. Mais voilà. Donc, ça va progresser et donc, tout ça pour dire que je vais régler l'autofocus. Ça, il n'y a pas de souci. Ça ne doit pas être très compliqué. Jov D a pris un abonnement avec Prime et on le remercie. Oui, pour le Super Bowl, je vous fais un peu de l'avant-première ici parce que c'est la preview et tout. Enfin, c'est le service après-vente souvent sur Twitch. Mais il va y avoir au moins deux lives la semaine suivant les finales de conférence, au moins deux lives la semaine avant le Super Bowl, je crois. Il y aura un live probablement depuis Los Angeles. Il y aura un quiz en direct pour vous, pour jouer. Ça, ça va quand même être cool. Donc, il y a plein de trucs qui se préparent. Il y aura plus de podcasts aussi dans la preview du Super Bowl. On essaye aussi de bien répartir, c'est-à-dire de faire des podcasts adaptés au format podcast, de faire des lives adaptés à Twitch, etc. Merci à Surcouf le Breton et à Geoff D pour leurs abonnements. Donc, on va faire ça. Ce n'est pas prévu de faire les débriefs en live. Je sais que vous êtes nombreux à le demander. On va y réfléchir et tout si on peut le faire proprement. Mais les débriefs, ils sont en podcast parce qu'on n'enregistre pas toujours à la même heure, parce qu'on n'est pas toujours avec de la belle lumière ou machin. Et on parle différemment quand on est filmé ou quoi. on verra. On verra. Pour l'instant, on cherche à développer des lives qui seront faits aussi pour Twitch, c'est-à-dire des trucs qui seront interactifs et tout ça. Les émissions de débriefs, ce n'est pas forcément interactif. Je ne sais pas si ça vous intéresse de regarder un truc où il y a juste le chat qui défie et personne ne fait attention à vous. Je ne sais pas. Question, est-ce que si on s'abonne, ça supprime enfin les pubs ? Je ne sais pas. Je crois qu'il y en a quand même. Je n'ai pas tout compris à ce truc-là aussi. Il faut que je regarde. De toute façon, le podcast audio restera audio. Il y aura toujours un podcast audio. C'est ça que je veux dire. Qu'on mette la webcam en même temps ou pas pour être sur Twitch, je n'en sais rien. Les lives annoncés sur Twitter, ils sont toujours annoncés sur Twitter les lives. Il n'y a pas de souci. On met un tweet un quart d'heure avant chaque live. N'hésitez pas. Il y aura un podcast FAQ justement dans les deux semaines avant le Super Bowl. Je ne me rappelle plus la date exacte, mais promis, il y aura un podcast FAQ avant le Super Bowl. Les live Madden, on va voir pour l'an prochain. Moi, j'en ai fait un peu pour lancer un peu la sauce, mais je ne suis pas le meilleur pour ça. Donc, voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Bon, on est sur service après-mente. Il reste deux minutes. Ça commence à… Ah, j'ai oublié. Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. J'allais oublier les bières. J'allais oublier les bières. Donc, les deux bières de la semaine, la Briarde en ambrée et le domaine Brasticol Palazzo, l'immortel de Corse, Craft Beer Corse. Hop là, attendez. Donc, voilà. Fantasy, c'est à l'étude. Enfin, tout est à l'étude. On est ouvert à tout. Donc, voilà. Bonne bière à tous. Bon, l'autofocus fait ce qu'il peut, clairement. Donc, les deux. La draft sera sur Twitch. Oui, la draft sera sur Twitch. Et Corse et Brie. Voilà, il y a toutes mes origines. Nickel. Le foot-oeil de la semaine prochaine sera à la même heure puisque les finales de conférence sont à la même heure. Ah oui, c'est très, très bien de… Oui, la webcam en PLS. Promis, je vais régler ça la semaine prochaine. Donc oui, je finis en répondant à la question très judicieuse de la Mignos. Le foot-oeil, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h le dimanche. Les finales de conférence, c'est à 21h et à minuit 30, exactement comme aujourd'hui. Donc, le foot-oeil de la semaine prochaine à 20h dimanche. Voilà donc, Alain, moitié feignant, moitié fromage. Oh, tout de suite, d'aller dégane. Non, en plus, il y a du fromage partout. Je suis moitié fromage, moitié fromage. Plutôt ça. Allez, on va vous laisser. Je sens que tout le monde commence à aller allumer sa télé. C'est bien normal parce que merci à… Oui, non, ça, j'ai déjà dit pour l'abonnement. Donc oui, il va être l'heure et on va se quitter avec l'abonnement de Pironovski quand sort le deuxième épisode d'Occupation. Oui, tiens, il a raison, Montu. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur Occupation, nouveau podcast de la famille TD à Média. Je vous mets le lien vite fait, vite fait. Restez pour le lien vite fait dans le chat. En tout cas, le deuxième épisode sera en ligne mercredi d'Occupation et je mets le lien regardé sur le chat. Hop, n'hésitez pas à aller découvrir. Il faut que je fasse plus de cross-promotion. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir Occupation, podcast de reportage par moi-même. J'espère que vous adorerez et n'hésitez pas à le partager, 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 partager au plus de monde possible. Occupation pour faire connaître tous les podcasts de la famille TD à Média. Il y a Micron qui va bientôt revenir aussi avec Top Chef. Donc, voilà. On a besoin de votre soutien pour faire la promo de ces podcasts-là aussi. Ça nous permet de nous développer. Donc, voilà. On se dit rendez-vous dimanche prochain, 20h, même endroit, en attendant évidemment les débriefs en podcast. Abonnez-vous à tous les podcasts. Bon match à tous. Il va être exceptionnel ce soir. Merci beaucoup à tous et je laisse Camille couper pendant que je dis au revoir. Ciao, 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 ciao. Au revoir.